Le délire, c'est une conséquence d'un déséquilibre de plusieurs sortes, de plusieurs sources dans le corps humain. Donc, quand une personne a un délire, on le voit souvent chez les grands malades, parce qu'ils ont perdu leur équilibre intérieur dans le corps humain. Alors, quand une personne a un délire, on le voit souvent en palliatif, on le voit souvent en fin de vie. Parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne en fin de vie. Alors, tout est anormal tout d'un coup. Mais une personne, au cours de son traitement, peut développer un délire. Alors, quand ça se présente, c'est très difficile pour la famille. Alors, ce que ça veut dire, c'est que la personne devient agitée, confuse. Alors, il ne faut pas prendre ça à la légère. Dans nos livres en palliatif, on considère le délire comme étant une urgence palliative. Il faut le reconnaître au plus tôt et le traiter rapidement. Mais le traiter veut dire aussi chercher la cause. Alors, c'est quoi les causes? C'est quoi les causes du délire? Et on les explique, ces causes-là, aux familles. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver à visiter ton être cher à l'hôpital, puis il est tout déshabillé dans le lit, et vous ne le reconnaissez plus, il a des comportements absolument qui ne lui ressemblent pas. Alors, c'est épeurant. Et le plus difficile, c'est que le délire fluctue. Donc, la personne qui le vit, le sait qu'elle perd les pédales. Elle revient à elle. Quelle horreur! Quelle horreur de perdre le contrôle! Alors, on explique aux familles, regarde, on va renverser ça. On va trouver la cause, on va enlever la cause, mais en attendant, on va donner un médicament qu'on appelle un antipsychotique, qui va régler l'état actuel. On ne veut pas laisser les gens sur des médicaments pour rien. On va plutôt chercher la cause et l'enlever. Et c'est vraiment un petit mini-cours sur le délire qu'on fait aux familles. Et on leur dit, bien, regarde, ça pourrait être une infection. Alors, on cherche les infections. Les infections chez les personnes fraîles, il y a trois sites d'infection qui surviennent le plus souvent. C'est au niveau des poumons, au niveau de la vessie, les infections urinaires, ou si la personne a une plaie, c'est des beaux sites d'entrée pour les infections. Alors, on vérifie ces trois possibles sites-là. Et s'il n'y a pas d'infection, parfait! Ce n'est pas une infection. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut arriver? Ça peut être une difficulté de s'oxygéner. S'il y a une difficulté à apporter l'oxygène au poumon, puis à circuler l'oxygène dans le sang, c'est clair et net que le cerveau va manquer d'oxygène, donc on va devenir un peu plus confus. Ça peut être une question d'oxygénation. On vérifie les poumons, on vérifie la saturation en oxygène. Il pourrait y avoir aussi une addition de médicaments. Une addition de médicaments récents, dont la personne ne réagit pas bien. On regarde s'il n'y a pas eu quelque chose qui a été ajouté dernièrement dans les médicaments, s'il n'y aurait pas un effet secondaire qui survient, puis « Ah, c'était ce médicament-là! » Ou bien, est-ce que la personne s'hydrate bien? Est-ce qu'elle mange bien? Peut-être qu'il y a un déséquilibre au niveau de ses normalités sanguines. Alors, on va faire une prise de sang, on va rechercher les anormalités sanguines. Et il y a une dernière classe, c'est quand la problématique se situe au niveau du cerveau. Quand il y a un cancer au niveau du cerveau, quand il y a des métastases cérébrales. Donc, ça, ça veut dire qu'à l'intérieur même du cerveau, la fonction cérébrale est altérée. Alors là, ça devient la maladie en soi. Alors, ça aussi, on peut dire, est-ce qu'il y a de la place pour de la radiation? Est-ce qu'on peut réduire l'inflammation au niveau du cerveau ou la pression intracrânienne avec des médicaments? Alors, tout ça, quand on explique tout ça aux familles, ils s'aperçoivent qu'on a un plan d'action. Et ils s'aperçoivent qu'on les embarque avec nous dans la façon de gérer ça. Ça leur donne un sentiment de contrôle. C'est très important. Puis quand la personne, le patient lui-même, le vit, on leur dit qu'on passe par tout ça, puis qu'on étudie tout ça. Alors, ils se sentent en bonne main, ils savent qu'on a des solutions. C'est sûr qu'à mesure qu'on avance vers la fin de vie, puis que la maladie progresse, des fois, les belles causes que je vous ai nommées ne sont plus aussi réversibles. Alors, à mesure qu'on peut, puis dépendamment de l'objectif du patient, on va s'affairer à chercher à trouver la cause et à la renverser. Mais des fois, la maladie est rendue à tel point, la qualité de vie est rendue à tel point, qu'ils vont se dire, j'en veux plus de recherche. Si ça m'arrive encore, j'ai vécu ce que j'avais à vivre. Si j'avais à me donner un médicament comme un antipsychotique, je ne cherchais pas à renverser tout ça. Je n'ai plus la force de faire juste apaiser mon agitation. Alors, on leur donne un antipsychotique. Puis là, on sait qu'on ne peut plus revenir à l'état antérieur. Du moment qu'on ajoute un opiacé, par exemple, un des effets secondaires de la morphine, souvent, c'est ça, on veut devenir un peu confus, mais souvent, c'est un effet secondaire temporaire. Alors, si on leur dit que ça va être temporaire, alors ils savent que ça va être temporaire. Mais si ce n'est pas temporaire, il y a peut-être quelque chose d'autre. Ce n'est peut-être pas la morphine qu'on vient de rajouter, mais c'est peut-être une infection qui vient de se préparer. Alors, tout est dans la communication. Quand on visite un patient, on vérifie tout ça. Tout est correct de chez vous. Puis là, ils vont leur dire, « Ah, mais c'est-tu la nuit passée, il y a eu un cauchemar? » « Ah oui, mais c'est-tu dans son habitude d'avoir des cauchemars? » « Non. Ah, ça, c'est un premier petit drapeau rouge. » Alors, on observe, c'est-tu juste une mauvaise nuit ou bien si c'est le début d'un signe de délire. C'est aussi les cauchemars. Ce n'est pas normal d'avoir des cauchemars. Le message le plus fort que je voudrais donner aux professionnels, c'est « Attendez pas de gérer. » C'est une urgence palliative. Ça a l'air de deux mots qui ne vont pas ensemble. Urgence palliative, mais ça va ensemble. Parce qu'une personne en délire, l'état de délire reste gravé. Premièrement, la personne qui le vit, c'est l'enfer. Et la personne qui en témoigne, qui le voit, ça a peur parce qu'on ne sait pas quoi faire, on se sent démuni. Et on reste gravé de ces images-là. Et c'est la dernière affaire qu'on veut. En fin de vie, on peut avoir fait un beau travail de palliatif, OK, pendant des mois, mais le dernier deux jours est un délire. Qu'est-ce que vous pensez que la famille va se souvenir du deux jours de délire? Alors, on est proactif. Quand on sait qu'on a une mort à domicile, mettons qu'on prépare pour mourir à domicile, on va toujours avoir un antipsychotique à bord, en injectable, toujours. Sous-titrage ST' 501